Alors, je voudrais préciser que Wilfred a été victime d'une agression homophobe à Paris. Vous avez peut-être vu les images de son visage tuméfié sur Internet dans la nuit de samedi à dimanche. Il s'adresse à vous, Fréchine-Dépargne. Il dit que ce débat, qui devient parfois excessif, provoque cette poussée d'homophobie dans le pays. Oui, alors nous avons toujours levé le mouvement avec des homosexuels. Hier, j'étais avec des gens d'act-up, ou en tout cas des adhérents, et nous sommes allés fraterniser avec les jeunes de Camping pour tous. Il n'y a aucun mot contre les personnes homosexuelles, au contraire. Trachez-vous ? Jamais. Mais dans la manifestation, la dernière, on a entendu. Alors, Fréchine Bargeau, quand j'écoute Béatrice Bourge, par exemple... Ah, mes chers amis, ça n'est pas nous. Le printemps français, ce fameux printemps français... Eh bien, il sera poursuivi, le printemps français. Je vous le dis solennellement, aujourd'hui. C'est-à-dire poursuivi ? Poursuivi ? Pour vol d'affiches ? Pour agression, effectivement. Vol de nos affiches ? Vol de notre logo ? Vol de notre slogan ? On lâche rien ? Ce qui est d'ailleurs aussi à M. Mélenchon, parce que nous sommes tous des convaincus qu'il ne faut rien lâcher aujourd'hui pour que la population française soit entendue. Mais ça n'a rien à voir avec nous. Vous savez, on n'a pas levé un mouvement en sachant séparer et mettre de côté les extrémistes et les intégristes, pour en laisser de nouveau se lever. Et je le dis solennellement ici, ces gens seront par nous-mêmes et par la manif pour tous, non seulement ils sont exclus, mais ils seront poursuivis devant les tribunaux. Et M. Wilfred, ce jeune Wilfred aujourd'hui, je lui ai adressé un message personnel. Et ce soir, si il y a une manif contre l'homophobie, je vous dis que moi j'irai manifester contre l'homophobie. Évidemment, si ça devient, avec le vote du Sénat, une manif pro-mariage, ça sera plus compliqué. Parce que ce que je veux faire comprendre à tous nos amis homos, qui eux aussi sont quelquefois instrumentalisés par des pro-mariages, Wilfred, c'est un pro-mariage, un militant, Eh bien, c'est qu'ils ne doivent pas tomber dans une surenchère en pensant que parce qu'on est contre la loi, on est homophobe. On veut au contraire montrer qu'on ne peut pas aller trop loin dans une ouverture de droit qui serait une ouverture inégalitaire et qui conduirait à fabriquer des êtres humains et à les jeter sur le marché aujourd'hui de la procréation artificielle. Je veux juste vous dire une chose, c'est qu'à Paris, aujourd'hui, il devait y avoir une soirée qui faisait la promotion de la GPA à l'hôtel Lutetia. Il faut savoir que ça existe déjà en France, alors que c'est contraire à la légalité et que c'est interdit. Donc, sachez qu'on va aller très vite dans cette ouverture de la procréation artificielle. C'est ce que nous dénonçons certainement pas, l'homosexualité, et tous mes amis homos le savent très bien de ma part.